Alors du jaune d'oeuf dur pour les poussins. C'est bon hein ? Ah oui ! Alors les poules ont droit à des graines fermentées, en plus de leurs graines dures. Elles commencent à s'appatienter là. Allez les mises ! Alors là c'est le ramassage de crottes quotidien. C'est qu'idéalement, avoir un poulailler bien propre, c'est quand même mieux pour qu'elles aient envie de bien pondre. Ça évite aussi la prolifération des parasites. Et puis une fois par semaine, changement de litière complet. Alors je remets en eau des graines fermentées. C'est l'utiliser avant, je les remets devant. Et le saut à l'arrière. Donc voilà, comme il faut à peu près 3 jours ou moins pour que ça commence vraiment à fermenter. Ça j'ai toujours un roulement, un saut de graines fermentées qui est prêt. Et l'autre qui est en train de se faire. Donc bon, à force, j'ai à peu près la quantité que je dois faire, histoire de ne pas les garder trop longtemps. Donc là on touille, et tous les jours on vient touiller. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Alors les poulets ont droit à leur petite friandise. C'est de l'oeuf dur broyé en petits morceaux. Alors ils ont des graines sèches à disposition toute la journée. Et le matin, c'est de la petite gamelle qui leur fait plaisir. Alors Gloucette, on est jalouse ? Oui, Gloucette est jalouse. La biche. Oh la la. Elle est de gros, des fois il y a un peu de dispute. Mais bon, les plus gros vont partir cette semaine. Donc il restera plus que les plus petits dans quelques jours. Alors grand chef. Grand chef, mais sous chef des fois, il mène la loi aussi. Ça, il mène la loi. C'est un peu plus vieux